Alors on va commencer par la version authentique et c'est avec Shirley. Voilà, je voulais commencer vraiment avec une pièce phare parce que ce caban est issu de la collection de chez Aig, la collection héritage. La Maison Aigle a réédité le premier caban qui avait été fait et donc c'est fait, je le dis parce que c'est important en ce moment, c'est fait en France par les établissements Tournier et Fils qui sont maître quart d'heure depuis 1865. Donc c'est vraiment le caban authentique, c'est celui-ci. C'est Medi-France, Cocorico. Ça mérite d'être souligné. Voilà, c'est le grand traditionnel. On retrouve évidemment tous les codes du caban, ça va dans le col, dans les boutons, dans la découpe. C'est le grand standard du caban. Il se porte avec certes un gros pull façon maille irlandaise de chez Cash Cash, tout petit prix 36 euros pour rester dans l'univers maritime. Mais avec ça, une bonne petite mini-jupe et tout d'un coup, il n'y a plus de doute. On oublie le bidas et on a une très jolie élégante. Voilà, alors ça vient de chez Siyusun pour cette petite jupe en velours et en satin. C'est pas mal de rester dans la même couleur. On décline le bleu marine. Après ça, évidemment, une paire de collants Le Bourget parce qu'il ne s'agit pas de ce cahier, même si on n'est pas un marin professionnel ni dans la Royal Navy. Avec des jambières chez H&M, c'est la petite touche fashion qu'on peut dépasser la jambière. Et une jolie paire de bottes de chez Musette. Donc bottes, c'est sexy, avec le talon. Il n'y a aucun risque, votre caban, tout d'un coup, il devient hyper féminin. Je crois que les marins étaient habillés comme ça, avec des petits collants, avec des petites mini-jupes. Il y a une besace en cuir et d'un de chez Marc là-bas. On continue, les amis ? Allez, on continue. Alors, vous savez que j'ai un tropisme quand même pour ce qui est un petit peu plus fashion, un petit peu plus mode. Eh bien, je vous propose un autre modèle de caban avec Sheila. Voilà, alors là, on a quitté la Côte-Florie, voilà, en France, par exemple. On voit ça, c'est vrai, au bord de la mer, au bord de la Manche ou de l'Atlantique. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus urbain, de beaucoup plus modeux. C'est la silhouette, voilà, comment rendre son caban très, très stylé. Eh bien, c'est ça, il faut déjà en choisir un tout petit peu plus sophistiqué. Celui-ci vient de chez Gap, donc, encore une fois, c'est accessible, mais vous remarquerez qu'il est plus court. Donc, déjà, il fait un tout petit peu plus féminin. Les boutons dorés, vous avez remarqué, ça donne un tout petit peu aussi plus de glamour. Mais on garde le principe de ma toile bleu marine, ma toile de mon dravelaine bleu marine. Voilà pour le caban. Alors, en dessous, eh bien, une blouse bimatière de chez Cirilus. Toujours la même astuce, dès qu'on a une pièce un peu rustique, comme ça, un peu, voire masculine, en dessous, on met des choses très fines, sophistiquées, voilà, comme cette blouse bimatière assez soyeuse. On a accessoiriste de façon chic avec le fouloir en soie de chez Cirilus. Et puis le petit sac, par exemple, regardez, le petit sac de dame, là, c'est mignon, de chez Berakami Paris. Voilà, hyper fashion, hyper modeux, hyper dame. Donc, ça contraste bien avec le caban en grosse toile de laine. Avec ça, des bijoux. Regardez le brasset de chez Michael Kors. Pareil, donc, il faut, ça rappelle le petit côté doré. N'hésitez pas, mesdames, une fois que vous avez un caban, vous mettez des gros bijoux, des choses très féminines. Et ça fonctionne bien. Surtout, le bon copain du caban, c'est le jean. Voilà, le jean, boyfriend jean, comme on l'appelle maintenant. Ça, c'est quoi ? C'est des bijoux qu'on ajoute ou c'est des bijoux ? Non, non, ça, ça fait partie du jean. C'est la petite touche, voilà, féminine de ce jean. En fait, sur Maud, elle serait capable de vous le faire. C'est une super idée, je trouve. Tu peux nous strasser un jean très facilement, Maud. Ellie, vous n'avez pas à manquer de regarder les sublimes longues jambes de chez là. Ce qui rend ça très féminin, c'est d'avoir fait cet ourlet. C'est un jean qui se porte quasiment 5 septièmes, j'arrive même 4 septièmes. Alors on le remonte bien. Pourquoi ? Parce que bien... 4 septièmes, c'est un bermuda, mon grand. Ça remet encore pour bermuda, mais parce que ça dégage les chevilles. Et quoi de plus joli que les attaches chez une femme ? Avec tout au bout des longues jambes de chez là, et bien des escarpins irisés de chez Gémeaux. Est-ce que ça vous plaît, cher Ellie ? J'aime bien le jean, le petit bijou sur le jean. C'est pas mal le petit jean recoulé, ça marche bien. On a été de l'authentique. Là, on était un peu dans la mode mode. Et bien revenons au grand classique pour finir avec une silhouette plus tranquille qui ira à tout le monde. C'est le troisième look caban avec Charlet. Alors voilà, encore une fois, elle a choisi le bon caban parce que celui-ci vient de la maison française Armand Lux. Voilà, Armand, c'est les Côtes d'Armor. Les Français. C'est à Quimper. C'est à Quimper. Bravo. Soutenons la maille française. C'est vrai que Stéphane, la maison Armand Lux à Quimper participe au développement économique de la région. C'est vraiment une maison qui s'accroche et qui arrive à concurrencer toute la fabrique de tissus qui est très mondialisée. Mais ça donne ça. Ça donne quelque chose d'impeccable. C'est la simplicité. Et ça, il y a zéro faute de goût. Avec ce caban de chez Armand Lux. Avec ça, un petit col écharpe de chez Klairs en fourrure. En dessous, il y a une chemise en jean de chez Mim. Tout petit prix. Jean, caban, ça marche à tous les coups, que ce soit en haut ou en bas. Après, elle le porte avec un pantalon en drabland de chez Ben Simon. Donc ça, c'est pas mal. Puis regardez, il y a une jolie gance sur le côté, un petit peu bleutée qui vient rappeler l'univers maritime. Ça, c'est un truc aussi, c'est qu'avec votre caban, mettez un pantalon, un de vos pantalon de costume, un beau pantalon bien taillé. Ça lui donne du chic, ça lui donne un côté... Voilà, c'est presque un côté smoking. Et il ne faut pas hésiter à marier ces deux univers. Et puis, puisqu'on est... Oui, c'est entre smoking et jogging. Voilà, smoking, jogging. Puisque tu dis jogging, elle a une paire de baskets en veau velours argenté. C'est pas la bonne taille. Pourquoi ? C'est un peu court, non ? Alors, ça, c'est fait spray aussi. Le pantalon, là, il est faux de plancher, comme on dit. Encore une fois, pour dégager un petit peu les chevilles et donner de la longitude à la silhouette. Avec une paire de baskets, parce que, voilà, c'est une silhouette plus cool, plus street, plus week-end, plus week-end. Les baskets viennent de chez Méliné et les petites sockets de chez Calzedonia. Voilà. Pour mon look, plus à la cool, avec ça, dans les accessoires, c'est simple. On a parlé du caban, mais le caba. Eh bien, le caba, le sac, c'est un sac doudoune de chez Marc Labas. Voilà, la doudoune, cette fois-ci, elle ne se porte pas. Elle est en sac. C'est assez rigolo. Et puis, ça fait une silhouette plus cool. Elle vous plaît aussi, la troisième silhouette ? C'est pas mal, cette silhouette. Voilà, tranquille. J'avais une question. Selon sa morphologie, c'est-à-dire, si on est grand ou petit, on ne porte pas le caban de la même façon, c'est-à-dire, on en porte plus long ou plus court ? Alors, celui que j'ai présenté en deuxième, qui était plus court, effectivement, c'est une bonne astuce pour les femmes plus petites, parce qu'autrement, le caban long sur une femme petite peut avoir l'air très, très long, et on va vers le manteau, et ça casse un peu la silhouette. Donc, pour les femmes qui sont plutôt petites, on peut le choisir court, voire en version blouson. Ça existe aussi. Et puis, pour les grandes allumettes, c'est joli d'avoir le caban le plus traditionnel possible, sauf que ça fonctionne bien. Et puis, les garçons pensent s'y, parce que c'est ultra chic. Les trois silhouettes sont très bien. On les voit derrière vous, Edouard. C'est pas mal. Les mêmes marques font pour hommes, aussi. Les mêmes marques font pour hommes. On a cité Gap, on a cité Armand Lux. Ce sont des marques, voilà, il y a des collections hommes, femmes. C'est exactement, presque souvent, à part quand il y a du doré ou un petit bijou, mais vraiment souvent la même pièce. Je dirais la même chose aux garçons. Ça marche à tous les coups. C'est chic, avec un jean, une chemise blanche. Ah oui, super. Regardez, Lise Emoun, où on a vu Robert Redford, ça fonctionne. Vive le caban. Merci, vous nous avez convaincu, Edouard. On retrouvera toutes les marques, les références sur France 2.fr.